Vlog, c'est en cours. Salut tout le monde, qui dit septembre dit grosse rentrée BD. Je vous propose de nous suivre avec David et Arthur, notre quotidien de libraire. Il a beaucoup de boulot, alors on s'y met tout de suite. Il va reponter trois fois les colis pour être sûr qu'il y en a pas. Arthur est en train de recompter sur les bords d'euros le nombre de colis qu'on va recevoir. Il prend très au sérieux sa mission. Il a l'impression. Ça va Arthur ? Super. Là c'est notre livreur Hachette, qui est en train de sortir les palettes. Oh, purée. On a dit qu'il fallait être naturel. Je te le jure, je l'ai toujours comme ça, quand je veux de la palette qui sort, qui est plus haute que moi. J'ai toujours un petit moment de recul, un petit moment de... Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Un petit chifoumi pour savoir qui va dans la pluie ? Chifoumi ! Ah, voilà le troisième larron. On a l'air dents, il est assez fort. C'est bien, tu arrives juste pour ta pause. Précisément, tout est calculé. Il est très fort David. Chaque fois qu'il y a une livraison, c'est l'heure de sa pause. Salut la compagnie ! Et c'est pareil, c'est bien cueillé à 10 points aujourd'hui. Il se réveille en plus. David, à toutes. Bon appétit David ! Merci beaucoup ! Non, je ne vais pas dans le fond. Ça va ? On va tous. Ça va bien, tu vas démanger parce qu'ils se comptent. Ils vont être en retard. Tu as déjà mangé ? Très bien. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Ben, 12 ans. 12 ans. Tous les jours, les palettes de cartons achètent. Il y a des palettes jusqu'à Hilton. Hachètent, c'est vraiment lourd. C'est lourd. C'est des cartons de combien de kilos ? Il faut qu'on tire 20 kilos chacun, tu vois. 20 kilos chacun. Alors, ouais. 20 kilos chacun. Comme la marketing, aujourd'hui, je dirais combien ? Une partie de 55 colis en fait. 55 colis. 55 colis. Mon camion, c'est un camion de 2 tonnes. De 2 tonnes, alors, maximum, il y a 15 palettes. Ben, en fait, comme ça, on gerpe. Dans un camion, tu as combien de poids ? Tu as combien de kilos ? Alors, de 3 tonnes. De toute façon, pas moins de 3 tonnes, quoi. Ouais, pas moins de 3 tonnes. Et tu n'as jamais eu de problème de santé ? Non, ça va. Ça va, elle est là. Et monsieur, aujourd'hui. Ça va, tiens. Ça va, ça va ? Ça va, et toi ? Bonjour. Bonjour. Je ne t'ai pas vu, Martin, aujourd'hui. C'est toi qui viennes avec ton camion, là ? Révision de ligueur, aujourd'hui. Oui, c'est pas qu'il y a pas. Il y avait une partie de 50, 55, je crois. T'es bon, ça va ? Ouais, ça va. Très bien, Rom. Du coup, juste des coups de tampon, s'il te plaît pas encore. Tu peux y aller. Bonjour, monsieur. Alors, pas celui-là, celui qui est à côté. C'est celui-là ? Oui, ça, c'est le 9e et dernier tome, d'ailleurs. C'est le dernier tome, qui vient de sortir aussi. Il est sorti hier. Le Gilles Saint-André, il y en a un qui est sorti aussi. Tu pourrais passer au monsieur, le Gilles Saint-André, tome 15 ? Juste là. Et puis, il vient de sortir, après. Je suis très content, parce qu'on va recevoir aujourd'hui le 6e et dernier tome de Rip, un super polar. On a eu la chance de recevoir Gaëtz et Julien Monnier il y a deux ans de ça, pour la sortie du tome 4. Et là, on va recevoir le tome 6, mais aussi le tome 1 à 10 euros. Très attendu également, c'est la nouvelle BD. d'Alain Hérole. Alain Hérole, c'est lui qui a fait notamment 2 Cap et 2 Crocs, le scénario des Indes Fourbes. Et là, c'est sa nouvelle série qui sort, L'Ombre des Lumières. Pareil, super attendu. Ça devrait être un des temps forts de cette rentrée. Voilà ! On en a reçu beaucoup trop, là. Ça, c'est dans 38, c'est peut-être pas un à 12. Ce qui se passe, c'est que souvent, on passe les commandes très longtemps à l'avance. Par exemple, le Batman Justice Buster, le tome 1, on l'a commandé, genre on a pris une quinzaine, et puis on l'a reçu, et il s'est avéré que ça n'a pas forcément super bien marché. Le problème, c'est qu'on avait commandé le tome 2 avant que l'on reçoive le tome 1. Du coup, on avait calé nos quantités de tome 2 par rapport à ce qu'on avait pris du tome 1. Et comme on n'a pas trop rendu le tome 1, on a beaucoup trop de tome 2 à vendre. Ça, c'est un problème qui est assez récurrent en librairie, notamment avec les sorties de manga, c'est qu'on n'a pas le temps d'ajuster les quantités qu'on commande sur les suites. Ça provoque pas mal de retours, malheureusement. Depuis que t'es arrivé au magasin, donc depuis fin août, si tu veux retenir deux parties qui sont du lot, ce sera lesquelles ? Échec, une petite histoire d'amour entre plusieurs personnages, qui est vraiment magnifique. Pendragon, une récriture de la légende arthurienne, j'ai hâte de savoir où ça va me mener. Et c'est parce que j'ai adoré les précédents, comme un noiseau dans un bocal. Très belle histoire et très beau fait scientifique sans qu'on soit complètement noyé dans les infos. Ce qui est important quand on réceptionne autant de marchandises, parce que bon, ça paraît relativement simple à faire, mais c'est d'être ultra rigoureux. parce que t'as vite fait de faire une erreur en tapotant sur le clavier et de te retrouver avec des erreurs de stock qui provoquent nombre de soucis au fil de notre quotidien et puis surtout au moment de l'inventaire. Là, tu réalises que... Des fois, les quantités en stock ne correspondent absolument pas à ce qui est annoncé dans le logiciel. J'ai vu que les mugs partaient pas mal. Ouais, surtout au taureau. Non, c'est quoi ? C'est Kiki ? Kiki, ça ? Ouais. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je serais pour remonter, moi, les boissons, aller sur l'étage du haut parce qu'ils marchent vachement mieux que tout en bas. Quand t'es là, tu les vois pas. Bah non, non, c'est ça. Tu vois bien les pèses, les KitKat, les trucs comme ça. Les KitKat, ils sont pas mal partis, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, s'il reste que ça, c'est pas mal. Je pense qu'il en reste un peu dans un petit sac. Ok, je regarde. Puis quand même, je suis content parce que fin août, début septembre, rien du tout. Et là, tous les jours, je vois qu'il y a un petit peu de vente. C'est pas grand chose. Comme il y avait en juillet, même en juin, c'est des enfants avec l'accompagnateur qui peuvent parler. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Là, en fait, je suis en train de préparer, comme tous les mardis, en fait, les réservations de la semaine. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va sortir cette semaine. Et donc, moi, je vais les regarder dans notre fichier client top secret. Les personnes qui ont, par exemple, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, qui ont acheté le tome 5 de Rip, le très bon polar dont le sixième tome sort aujourd'hui. Et comme ça, je vais faire des réservations pour nos clients réguliers afin que lorsqu'ils viennent au magasin, ils nous donnent leur nom. Et hop, je leur dis, on a mis le tome 6 de Rip de côté pour vous. Comme ça, ils vont pouvoir se régaler pendant leur week-end. Il y a de belles sorties, là. Comme d'habitude, c'est toujours beaucoup plus compact, les sorties en fin d'année, évidemment. Les quatre derniers mois de l'année, c'est plus de la moitié des sorties. En tout cas, des sorties, je dirais, des gros volumes, des grosses attentes. Et surtout, cette année, c'est une année à Largo Winch, une année à Astérix. Donc, on les attend de pied ferme. Mais en attendant, où est-ce qu'on va les mettre ? Eh bien, on verra le moment venu, comme tous les jours. Ça, ça va être très bien. L'ombre des lumières par Alain Hérole, notamment scénariste sur Les Indes Four. Un gros, gros succès, celui-ci. Ça va, énorme. J'attends le troisième avec impatience, à voir que le deuxième vient juste d'arriver. Lors des Belges, très belle série historique aussi. Voilà, après, il y a... Ah, ça, c'était pas mal. Ça vient de sortir, Les Evaporés. Et une fiction sur ces gens qui disparaissent au Japon de leur plein gré pour fuir des dettes, une vie ennuyeuse, ou que sais-je encore. Et très joli thriller, matinée de petites statistiques et anecdotes sur le sujet, quand même. C'est 80 000 personnes qui disparaissent au Japon chaque année. C'est énorme. Voilà, un album qui leur rend hommage. C'est un album qui leur rend hommage. Effectivement, le temps qu'on les traite, on aura l'armée de 10 000 euros. Ok, bon courage. Merci. Merci, on peut avoir pour votre état avec toi. Au revoir. Au revoir. On verra un peu le PC. Ça part pour Bourg-en-Bresse. Je suis désolé, je t'ai interrompu en plein générique de géopardonnay. Chevalier de l'ordre du Shibaidu. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah, mais du coup, si je le remonte, on ne le verra pas. Il faudrait que je le... Enfin, il faudrait que je fasse un nœud derrière. On dirait que t'as un bavoir. Hé, hé, un re. Oui, non, mais en vrai, il faudrait qu'il soit à peu près tout. Je peux le repasser un petit peu. C'est gentil. Il faudrait en faire floquer un BD16, ça ne doit pas être de l'achat. Ah, si ça guère écho, il faudra. Il faudra. Il faut continuer, là, Thomas. Ah non, il sait. Correspondance à 58%. Donc tu es à 58% le chanteur de Oasis. Oui. On a rentré des petits titres assez sympas en occasion BD, manga récemment. Là, je vais faire une petite session de photos sur de l'occasion BD. Puis je vais les poster sur Insta histoire de montrer un petit peu à nos abonnés ce qu'on a reçu récemment et ce qui pourrait potentiellement les intéresser. On a reçu notamment le pavé par cœur qu'on a montré dans notre dernière petite vidéo humoristique. Voilà, ça, c'est le karma. Il arrive en nocades. On a reçu également ce titre qu'on adore. Il s'appelle Jolie Ténèbre. Ne pas se fier à la couverture. C'est une histoire extrêmement glauque et perturbante. Dans le registre glauque et perturbant, j'en ai une autre. C'est Château de Sable de Frédéric Peters qui a été adapté au cinéma par... Night Shyamalan. Merci Arthur. On a des cinéphiles dans l'équipe. Et puis... Et puis... Bah tiens, celui-ci. Pareil qui est rentré hier en occasion reconquête de Rundberg au scénario et Mise-Ville Deschênes au dessin. Le duo qui est responsable de la série Zaroff. Son fiction, il a un côté... Intimiste. Il y a vraiment des émotions. Moi, je sais quand j'ai l'ai eu, j'étais là. C'est notre avis. Elle a dit, mais attends, on va nous laisser aller. Et après, elle a dit, le connaissant, il va le faire. Ah mais j'ai l'envoie. Mais on le sait. On sait que tu vas y aller. Au revoir. Au revoir le vlog. A demain. Peut-être. Et c'est la fin de la journée. On a bien dépoté, Arthur et David. Ils se sont fait combien ? 18 cartons ? Ouais, c'est eux-là. Alors là, maintenant, c'est le moment de la récompense. On va pouvoir choisir nos lectures pour la soirée. Le meilleur moment. A toi l'honneur. Alors, on va commencer avec un petit ombre et lumière. Quoi d'autre ? Allez. Le K.L. Turing. Le père de l'informatique, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça, là. J'ai lu récemment, comme un osant Zimboka, le chumbo. Et là, ce qui me fait envie pour ce soir, c'est le voleur de feu. Une vie d'Arthur Rimbaud. Dessinée par Damien Cuvillier. Parce que je l'ai feuilleté tout à l'heure. Et je trouve que les illustrations sont absolument splendides. En plus, il n'y a pas trop de texte, donc je vais le lire vite. Et évidemment, l'ombre des lumières. Tout simplement parce que c'est une DVD la plus attendue de cette rentrée, comme je le disais tout à l'heure quand on l'a réceptionné. Et je pense que je vais quand même me prendre un petit manga, parce qu'il y en a plusieurs qui me font de l'œil. Alors évidemment, j'ai déjà lu L'habitant de l'infini, mais je suis très curieux de lire la suite qui sort aujourd'hui. L'habitant de l'infini Bakumatsu, supervisé par Sam Moura, le créateur de la série d'origine. Et je trouve que le dessin qui est réalisé par un autre artiste est très respectueux de l'œuvre d'origine. Donc ça va partir là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501